Après s'être déplacé à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Bruxelles, pour demander la délivrance d'un passeport ordinaire et d'un laissé-passer. Le Président Laurent Babot s'est réjoui de la réponse du porte-parole du gouvernement indiquant que son dossier serait traité. Dans l'attente de la remise de son passeport, c'est avec stupéfaction que le Président Laurent Babot a appris qu'en lieu et place de la délivrance de son passeport, il se voyait retirer le droit de vote. En effet, alors qu'il a toujours figuré sur la liste électorale, comme en atteste la capture d'écran du site en ligne de la Commission électorale indépendante, c'est, le Président. Laurent Babot a vu son nom tout simplement retiré de la liste électorale provisoire. Remise au parti politique par la CET. Nous interpellons la CET, qui se veut indépendante, de jouer véritablement son rôle, et de ne pas rentrer dans des manœuvres politiciennes. Nous espérons que cette omission est une erreur, qui sera immédiatement corrigée et que le Président Laurent Babot sera rétabli dans ses droits. Tout comme la délivrance d'un passeport ordinaire est un droit, le droit de vote est un droit tout aussi essentiel attaché à la personne de tout citoyen. Merci. Merci.